Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Livret Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livret parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussée et donnée du fruit, l'ivret parut aussi. Le champ, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre que cela signifie l'Église du Christ dans le monde. La parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il agit partout dans les cœurs. Mais, c'est dans l'Église que nous grandissons et mûrissons pour les greniers célestes. Celui qui sème la semence, c'est le fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivret, ce sont les fils du malin. La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. L'ivret représente une classe de personnes qui sont l'incarnation ou le fruit de l'erreur ou de faux principes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ni Dieu ni les anges n'ont semé l'ivret. C'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. En Orient, il arrivait souvent qu'on se vengeât de son ennemi en jetant dans son champ, nouvellement semé, quelques mauvaises semences qui, en levant, ressemblaient beaucoup au blé. En poussant, elle portait préjudice à la moisson et causait des ennuis et de la perte aux propriétaires. De même, c'est sa haine du Christ qui a poussé Satan à jeter de l'ivret parmi le bon grain du royaume. Il attribue ensuite au Fils de l'homme le fruit de ses semailles. En faisant entrer dans l'Église ceux qui renient par leurs actes le caractère du Christ, le malin jette le déshonneur sur la cause de Dieu, présente sous un faux jour l'œuvre du salut et met les âmes en péril. Les serviteurs du Christ éprouvent de la peine à voir dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir la purifier et, imitant les serviteurs de la parabole, ils sont prêts à arracher l'ivret. Mais le Seigneur leur dit « Non ! » de peur qu'en arrachant l'ivret, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargé de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tous ceux que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrions sûrement des erreurs. En effet, nous considérons souvent comme désespérés le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à Lui. Si nous les traitions selon nos vues imparfaites, nous risquerions de leur enlever la dernière lueur d'espérance. Parmi ceux qui se croient chrétiens, il en est beaucoup qui se trouveront parmi les réprouvés au dernier jour, tandis que beaucoup d'autres que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivret et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Les paroles du Sauveur dans cet entretien avec ses disciples renferment une autre leçon de support et de tendresse. Comme les racines de l'ivret s'enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloignait du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés qu'ils auraient pu rester fermes. L'enseignement de cette parabole est mis en évidence par l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et des anges. Satan est un séducteur. Quand il eut péché dans le ciel, les bons anges eux-mêmes ne discernèrent pas sur le champ son véritable caractère. C'est pourquoi Dieu ne le détruisit pas tout de suite. S'il l'avait fait, les saints anges auraient pu douter de sa justice et de son amour. Or, un doute sur la bonté divine eût été semblable à une mauvaise semence qui aurait produit un fruit amer de péché et de misère. C'est pourquoi Satan fut épargné pour lui permettre de manifester pleinement son caractère. Depuis de longs siècles, le Seigneur a consenti à ce que le spectacle pénible du mal offusquât sa vue. Il a consenti au don infini du calvaire, plutôt que de voir des âmes séduites par le malin, car il n'était pas possible d'arracher l'ivraie sans mettre en danger l'existence du bon grain. N'aurions-nous pas autant de support à l'égard de nos semblables que le Seigneur du ciel et de la terre à l'égard de Satan ? Le monde n'a aucune raison de douter des vérités chrétiennes parce qu'il y a des membres indignes dans l'Église. Et les chrétiens, à leur tour, ne doivent pas se décourager parce qu'ils coudoient de faux frères. Considérez un instant l'Église primitive. Ananias et Saphira s'étaient joints aux disciples. Simon le magicien avait été baptisé. Des masses, avant d'abandonner Paul, avaient été du nombre des croyants. Judas Iscariot était un apôtre. Le Rédempteur ne veut pas perdre une seule âme. Et ses rapports avec Judas nous ont été rapportés pour nous montrer sa longue patience à l'égard de la perversité humaine. Il nous exhorte à la supporter comme il l'a supporté lui-même. Il nous déclare qu'il y aura dans l'Église des faux frères jusqu'à la fin. Malgré les avertissements de Jésus, des hommes ont essayé d'arracher l'ivraie. Et pour punir ce qu'ils supposaient faire le mal, ils ont eu recours au pouvoir civil. Ceux qui ne connaissaient pas les doctrines officielles ont été emprisonnés, torturés, mis à mort, à l'instigation d'hommes qui prétendaient agir avec l'assentiment du Christ. Mais cet esprit n'est pas le sien. C'est celui de Satan qui inspire de tels actes pour placer le monde sous son empire. L'Église n'a pas été chargée d'infliger ses traitements à ce qu'elle suppose être dans l'erreur. La parabole du Seigneur nous apprend à nous défier de nous-mêmes et à rester dans l'humilité, mais non à juger et condamner les autres. Tout ce qui est semé dans le champ n'est pas du bon grain, et le fait d'appartenir à l'Église ne prouve pas nécessairement que l'on soit chrétien. Tant que le blé est en herbe, l'ivraie lui ressemble singulièrement. Mais cette confusion disparaît à mesure que le champ blanchit et que les épis courbent gracieusement leur tête sous le poids de leur précieux fardeau. Les pécheurs qui font profession de piété peuvent momentanément se mêler aux vrais disciples du Christ et par leur semblant de christianisme, tromper beaucoup de gens. Mais au temps de la moisson du monde, il n'y aura pas de doute possible entre les bons et les mauvais. On verra alors ce qui ne s'était joint qu'à l'Église et non au Christ. L'ivraie peut se mêler au froment et jouir avec lui de tous les avantages du soleil et de la pluie, mais au temps de la moisson, on apercevra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le Christ lui-même décidera quels seront ceux qui pourront faire partie de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d'aucune valeur devant lui, car seule la nature du caractère décide de la destiner. Le Sauveur ne nous laisse pas entendre qu'un temps viendra où l'ivraie se changera en blé. Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson, qui est la fin du monde. Alors l'ivraie sera liée en faisceau pour être brûlée, tandis que les gerbes de blé seront placées dans les greniers célestes. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.